waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le banan en dessous c'est de tous abonné si vous n'avez pas abonné veillez cliquer à la suivre, abonnez-vous et attirer la gauche de pas manquer nos prochaines vidéos waouh c'est extraordinaire mes frères sœurs j'aimerais vous parler des trucs vraiment étranges récemment nous avons reçu un témoignage puissant qui pourrait même apparaître à la fin de cette vidéo soit ici ou là et de ce témoignage puissant on nous a beaucoup de choses qui se passent à la télévision et cette personne la même qui nous a rendu son témoignage nous a dit que le sénégicule n'aime pas voir ses enfants regarder la télévision tout simplement parce que quand ces gens se mettent à regarder la télévision il y a des mauvais esprits qui en sortent pour venir entrer dans l'air subconscient si vous ne subitez plus l'intention vous n'avez qu'à laisser témoignage puissant sinon vous verrez tout ça à la fin de cette vidéo et moi j'aimerais analyser cette histoire mes frères sœurs j'aimerais qu'on échange cette idée et qu'on essaie de quoi en quoi la télévision peut-elle être un danger pour nous là je sors mais c'est pas ce qui va nous empêcher d'avancer on voit même déjà la lune qui ne se peut pas sortir allez-y ma chanson à la télévision qu'est ce qui peut être caché derrière la télévision qui risque même d'être un problème pour nous la frère sœur ce qu'il faut noter c'est que de cette témoignage puissant elle nous a expliqué comment le péché sexuel conduit beaucoup d'âmes en enfer elle nous a dit qu'il y a un péché que les gens ont l'habitude de faire qu'on appelle la fellation allez les gens font les rapports sexuels dans la bouche d'autres les rapports sexuels dans l'anus est-ce que c'est vrai mes frères sœurs dites moi est-ce que c'est vrai est-ce que vous avez déjà constaté ça les rapports sexuels dans la bouche rapports sexuels dans l'anus elle nous a dit que ça c'est un grand péché ah si ça existe vraiment c'est que c'est évidemment un grand péché d'être parce que ça les choses sont claires moi vraiment je vois pas ça comme un truc qui n'est pas un péché c'est à 100% un gros péché ça veut dire que cette histoire de pédophilie les gens sont tous là de de nourrir parmi nous là c'est un gros truc mais un gros péché mais qui risque même d'amener dieu même à se fâcher contre nous tous ici que dieu a pitié de nous hein mes frères sœurs que dieu a pitié vraiment de nous hein parce que si dieu n'a pas pitié de nous qui aura pitié de nous mes frères sœurs je pense que c'est juste et plus loin elle nous a parlé de la d'être dit elle n'a pas le douleur nous a pas le douleur elle nous a dit qu'il ya c'était d'acteur qui est dit qu'en général elle dit que là bas il ya des gens là bas il ya un hôtel où il ya des symboles occultes un hôtel sur lequel les gens vont tout simplement aller positionner leur film avec qu'elle finit de faire le film et pour son nom film là bas et il offre le film à sacrifice au diable déjà il faut la consécration de les films et consacre le film à satan ayant des mots qui possèdent les films et je crois pas mais là je commence à comment pourquoi dieu ne veut pas qu'on regarde la télévision puisque la plupart du temps c'est à la télévision qu'on regarde ses films et quand le cas il consacre le film au diable là ça devient grave c'est une signale steve une autre autre chaîne de tuto et d'être désactivé hier vous pouvez voir ça un homme qui est arrêté en cliquant signe en ce bon là dessus cette vidéo de la scène n'ont pas d'accord de voir trois chaînes qui seront là niac steve allez voir c'est notre dernière vidéo en ce moment là c'est un homme il est arrêté comme ça dans il est tenté de faire un rituel mais des bougies passées et des bougies par là imaginez la suite imaginez la suite des frères sœurs des bougies passées des bougies par là il fallait le voir des faits de ces choses bizarres au milieu comme ça donc ça veut dire que quand eux finissent de faire le film à jeune jusqu'au sacré les films au diable mais c'est pas tout nous avons découvert aussi quelque chose de vous étonner une formation supplémentaire on nous a dit que il ya certaines personnes quand je veux faire des films c'est-à-dire certaines célébrités certains stars du cinéma quand ces stars là elles veulent faire des films ce qui s'est passé qu'à un moment donné elles sont à coup d'inspiration et quand elles sont à coup d'inspiration comme ça il y en a une chose qu'elles aiment bien faire c'est d'invoquer les esprits déjà on invoque les esprits ou des démons ou que les démons puissent venir prendre leur place et continuer à tourner le fil c'est une formation que j'ai découvert il n'y a pas longtemps les découvertes il n'y a pas très longtemps mais ça nous aide à comprendre pourquoi il n'y a pas même Dieu veut qu'on évite au maximum les choses de ce monde il nous a dit que la télévision appartient à Satan des témoignages cette façon nous a dit que le Séné et Christ dit que la télévision appartient à Satan en fait elle elle voulait créer une chaîne de télé du genre pour qu'il y ait des programmes que tiens maintenant j'ai dit qu'on peut pas combattre le diable avec ses outils parce que la télévision appartient à Satan quoi mon monsieur ton effet benoît mais ne vous inquiétez pas vous pour m'entendre je suis vous même surpris mes fresseurs qu'en pensez-vous que devons nous faire avec moi même je suis vraiment dépassé je vois que Dieu veut vraiment notre bien je vois vraiment que je veux vraiment nos biens dans la mesure où il veut nous préserver du danger est-ce que vous avez vu ça ça m'étonne il n'y a pas l'automne de vous expliquer un truc est-ce que je vais vous en parler là c'était une chose qui était en relation avec un truc que j'ai vu à la télévision vous voyez souvent la télé là un nouveau mode des clips non même toi même quand tu allumes la télévision tu peux laisser la télévision allumée et puis tout de suite tu reviens après à la maison et tu vois un clip qui apparaît là vous voyez un nouveau film qui est là tu peux regarder et moi ce jour là quand je sortais bizarrement que je sortais de la maison je suis à la télévision un clip mais il peut faire dire une femme une femme qui était en train de danser dans un clip et elle était certainement que vous pouvez pas vous imaginer c'est ça sa hanche qui remueur comme ça sa hanche est toute des remueux ça remueur boue doux doux comme si il ya un tremblement de terre doux 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 tu vois s'est fait sur tous des remuts aussi doux doux de la caméra s'il y a toi si ça on voit la télévision tous les envoies à la télévision et les hallucine ou quoi toi tu vas voir un truc pareil qu'est ce que ça va développer d'être sur conscient d'être on explique qu'est ce que tu vas recevoir comme comme bénédiction et parfois tu dis que c'est la malédiction la question qu'elle a posé à cette femme, est-ce qu'elle veut nous maudire ou bien elle veut nous bénir ? C'est comme si elle était de lancer les sons en remuant ses fesses comme ça en plein jour encore devant tout le monde. Un jour, une de nos soeurs chrétiennes qui nous a dit un truc qui nous a vraiment surpris, elle dit qu'il y a un spectacle aux Etats-Unis qu'on appelle le Super Bowl. Certains gens, c'est leur sport préféré, ils jouent à ce sport-là, là-bas. C'est comme peut-être dans votre pays, les gens aiment gagner beaucoup le football. Et quand les gens doivent jouer à ce sport-là, beaucoup de personnes sont connectées à la télévision. Et pendant ces temps-là, c'est à cette même période-là que les gens profitent pour inviter les stars de la musique ou venir chanter. Et ce jour-là, il y a eu un truc vraiment étrange qui s'est produit. Et la chose vraiment étrange qui s'est produit ce jour-là, c'est qu'on a vu tout simplement des gens, des femmes qui s'étaient habillées en maillot de bain. Quand les femmes s'habillent en maillot de bain, vous voyez que ça a l'air comme un string, un truc de ce genre. C'était ça, c'était comme un string, un truc de ce genre. Ah ! Et elles dansaient en remuant les fesses. Imaginez, elles étaient plein de petites filles. Et la maladie dont les gens s'étaient habillés, ils s'étaient habillés en noir, habillés en noir. Qu'elle a vu, ça dit les frais-sœurs, ça c'est pas simple. Nous allons vous dire, c'est un rituel, c'est un rituel qui a lieu devant vous regarder sous nos yeux. un rituel. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont braquées devant les portes téléviseurs. Ils attendent jusqu'à là, ces spectacles finissent afin qu'ils puissent regarder le match. Le match. Mais il faut que ça j'hallucine. Il faut que ça j'hallucine. Je vous parle de quelque chose. En ce moment-là, imaginez la suite. Imaginez la suite. Quoi ? Elle a dit que peut-être que les gens sont tous les regardés, même, sur ces spectacles-là. Quand les femmes, là, ça perd ce coup et qu'on voit leurs fesses, les sorts sont lancés. La malédiction est lancée de le public. Ou encore dans... Ou encore sur les gens qui regardent le spectacle. partout dans le monde. Ça veut dire que toi, si tu es braqué sur ton ordinateur, tu regardes ton ordinateur. Ça veut dire que le spectacle a lieu. que tu reçois la malédiction ou le démon. Ça veut dire que si toi, tu es braqué sur ton post téléviseur, ta télévision. Tu reçois aussi la malédiction. Les sorts sont lancés. La malédiction est lancée. Ce sont des choses qui sont tellement spirituelles qu'on a du mal même à y croire. Oui. Mais parfois, on se pose la question de savoir, mais d'où vient le problème ? Mais d'où vient le problème ? Ce sont des choses qu'on néglige, mais qui causent aussi des problèmes. Je pense que vivre, je vous parle de quelque chose. Ce sont des choses qu'on néglige, mais qui créent parfois des problèmes. Je vous parle de quelque chose. Donc la télévision est décidément un outil. Une chose que le diable a utilisé contre nous. Contre la vie des gens. Est-ce que vous voyez ce que vous comprenez ? Je pense que oui. C'est exactement ça. Ça m'étonne. Et je suis même surpris. Est-ce que vous voyez ? Il y a vraiment des choses énormissimes qui se passent. Mais on a besoin de tout découvrir. Ce sont des choses hors du commun. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe concrètement dans ce monde. Et combien de fois le diable est en train de travailler contre nous. Regardez ça. Voilà que nous sommes en train de travailler. Regardez ce qui se passe aussi. Ah, c'est la sorcellerie qui fait ça. Vous voyez ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a tas de choses vraiment énormissimes qui ont lieu. Et nous avons envie de vous en parler. Est-ce que vous y croyez ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a des choses vraiment énormissimes qui sont toutes se passées. Donc vous voyez un peu. Il y a des choses énormissimes comme ça qui sont toutes se passées dans ce monde. Et ces choses sont réelles. Les choses sont même toujours réelles que réelles. Je ne sais pas si vous comprenez mais c'est exactement ça. Ah ! Waouh ! Donc il y a des choses énormissimes comme vous recevez. Je vais vous suivre maintenant. Il y a des choses énormissimes. Je vais vous suivre. Donc pendant que je suis en train de faire la vidéo, il y a des gens qui sont en train de déranger la vidéo. Vous ne pouvez pas la voir mais elles sont en train de déranger. Mais n'inquiétez pas. On va aller sur le bout. Quand on dévoile les yeux du monde est ténèbre, le diable se lève et c'est ça qui se manifeste ainsi. Donc il y a des choses énormissimes qui se passent. À la télévision, les démons, les choses sont lancées. Imaginez ! Pourtant que l'enfant regarde la télévision, il y a un rituel qui a carrément lieu là. Un rituel. Tout simplement. Tout simplement un rituel. Vous vous attendez. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Mais ces choses sont plus rires que rires. Ah ! Est-ce que vous y croyez ? On ne pense que c'est vrai. Bon. Il y a un film qu'on appelle le film de zombies. Est-ce que vous voyez un peu le film de zombies ? Il y a un peu la lumière. Il y a un film qu'on appelle les films de zombies. Les gens de ce chose. Est-ce que vous nous voyez bien ? Ok. Il y a un film qu'on appelle les films de zombies. Les films de zombies, ce sont des films où on voit des horreurs, des choses vraiment bizarreries. Des choses vraiment étranges. On voit des gens qui sont tout simplement en train de faire des meurdres. On voit les gens qui meurent. Puis ça crée la peur dans les gens. Et tout ça, on regarde où ? A la télévision. On a appris que les films de zombies et même ceux-là qui font la plupart des temps les films d'horreur. Ceux-là sont des satanistes. Des gens qui veulent créer la peur dans l'esprit des gens. Juste même là, à la télévision. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les choses en l'air simple. Mais ça a des effets. Il y a aussi certains films. Les films, les feuilletons. Déjà, à 19h, les gens sortent. Du coup, on voit les feuilletons, les gens qui sont très regardés. Les films. Tous ces gens d'histoire. Ah ! Les feuilletons, vous allez voir qu'on voit carrément des dieux étrangers. Des dieux qui ont plusieurs bras. Plusieurs bras comme ça. Et on voit les gens adorer ces dieux-là. Les gens en regardant la télévision directement. Ils sont désadorés. Même le diable. Ça m'étonne. Mais parce qu'à ce niveau, ça doit se justifier. Les gens, juste en regardant la télévision, ils sont en train d'adorer le diable. Ah ! Ça m'étonne. Et ces choses-là sont réelles. Ces choses-là ne sont plus réelles que rien. Même s'il fait une nuit, j'ai envie de vous en parler quand même pour voir exactement ce que vous en pensez. C'est un témoin qui va apparaître soit ici ou là. Regardez cette vidéo à la fin de cette vidéo. Vous nous en direz plus sur le sujet. Et je ne peux pas vous pour la prochaine vidéo. C'est tellement un témoin qui s'en va suivre. Ça va être chaud ! Voyez-vous pour la prochaine vidéo. Merci. Merci.